Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas pu être là ce matin au troisième forum de la blockchain, mais je tenais à vous adresser un message parce qu'il me semble que derrière cette technologie, d'ailleurs derrière toutes les technologies, se joue quelque chose d'important. La blockchain, on l'a vu, elle a ouvert des opportunités assez considérables, que ce soit en termes de paiement, en termes de certification, ou en termes de création d'une chaîne de valeur beaucoup plus décentralisée. Elle a réussi à se développer, le meilleur exemple c'est le bitcoin, mais elle a réussi à se développer à la fois en créant des opportunités considérables, mais avec quelques problèmes. On l'a vu avec le bitcoin, avec le développement absolument extraordinaire de la valeur de la monnaie, je crois que ça avait monté jusqu'à plus de 20 000 euros, son écroulement, et puis aujourd'hui on voit que le bitcoin revient à quelque chose de plus raisonnable. Donc il faut continuer à pousser le développement de l'innovation, mais pour se développer, l'innovation a besoin d'un cadre stable. Et c'est ce que nous essayons de faire en France, c'est ce que nous avons commencé à faire avec la loi Pacte, et que nous allons probablement continuer. Créer un cadre stable, ça veut dire permettre au grand public, puisque aujourd'hui le développement de la blockchain ou des crypto-monnaies, si on parle plus spécifiquement d'elles, est quand même resté dans un cadre assez confidentiel. Si on veut faire en sorte de favoriser leur déploiement et de favoriser leur utilisation par un plus grand nombre de personnes, alors il faut créer un cadre administratif, juridique, fiscal, comptable, qui est stable. C'est ce que nous avons commencé à poser dans la loi Pacte, je venais de le dire, mais nous sommes également allés plus loin, puisque nous avons abordé les questions de marché primaire et secondaire de la blockchain. On doit continuer à faire ça, c'est probablement pas la fin de l'histoire, et nous aurons probablement l'occasion d'en reparler, mais en tout cas la première chose c'est de créer ce cadre stable. Pourquoi on fait ça ? C'est parce que la France, et d'ailleurs ça a été exprimé dans la voix du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, et je l'ai également porté par exemple à la Paris Blockchain Week, la France veut être un acteur de cette nouvelle technologie. Ça veut dire à la fois pousser les innovateurs, les acteurs, les start-up, c'est ce que nous faisons de manière transversale, puisque on le voit l'écosystème français s'est beaucoup développé dans les dernières années, et la blockchain doit prendre une part importante de cet écosystème. Nous avons par exemple proposé que les sujets blockchain soient embarqués dans le plan Deep Tech de BPI, qui va dépenser plusieurs milliards d'euros dans les années à venir, ça c'est la première chose. On doit pousser la recherche, nous avons demandé à la fois à l'INRIA, au CEA et à l'Institut Minicélécom de se pencher sur les verrous technologiques de la blockchain, il en reste beaucoup, l'énergie en est un particulier qui, si on ne le résout pas, va poser des problèmes, il pose déjà des gros problèmes dans le monde d'aujourd'hui, mais en tout cas, il faut à la fois pousser l'écosystème, créer un cadre qui permet à cet écosystème de trouver ses utilisateurs de manière beaucoup plus large que ce qui se fait aujourd'hui, et puis continuer à développer tout ce qui, autour de cela, à la fois du côté public mais du côté privé, permet de créer des infrastructures, les cadres légaux, et puis de faciliter l'adoption de la blockchain. L'autre élément, c'est que, évidemment, comme dans toute l'économie numérique, le sujet, il n'est pas français. Et donc, les éléments qu'on a commencé à poser au niveau français, il faut qu'on les pousse au niveau européen. C'est ce qu'on va faire. On va faire en sorte que, dans le prochain programme de travail de la commission qui arrive en septembre prochain, on puisse injecter les sujets de blockchain et essayer de créer une espèce de level playing field à l'échelle européenne, parce que si on veut faire en sorte qu'on ait en Europe des acteurs majeurs de l'économie de la blockchain, des crypto-monnaies en particulier, alors on doit leur donner le marché et le cadre pour qu'ils puissent se développer. Et si on veut qu'ils puissent être en concurrence avec les acteurs chinois, notamment, mais aussi avec quelques acteurs américains, dans ces cas-là, il faut qu'ils aient le marché, et le marché européen est la seule bonne taille. On va continuer à faire ça. Il faut qu'on le fasse de manière partenariale, si j'ose dire, entre le privé, les acteurs, les start-up, le public, que ce soit les centres de recherche ou l'État, qui lui pose le cadre légal. Et donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des moments de rendez-vous, comme le forum d'aujourd'hui sur la blockchain, qui permettent à l'ensemble de cet écosystème, d'ailleurs en incluant également les parlementaires qui ont été très impliqués sur le sujet, puissent se parler, considérer quels sont les problèmes qui restent à régler, quelles sont les modifications législatives également qu'il faut encore apporter pour permettre à l'écosystème de se développer, et puis permettre à ce qu'en France et en Europe émergent des acteurs mondiaux de la blockchain. Bonne journée de travail, à bientôt, et puis je suis sûr qu'on va se reparler très très vite.